Salut Anso ! Salut Philippe ! Alors aujourd'hui tu as sorti une machine automatique cabarit standard de Langui alors c'est quoi cette machine ? C'est quoi cette machine ? Alors cette machine c'est une dynamica donc on n'est pas sur l'entrée de gamme de la dynamica on est juste le modèle au dessus donc celle-ci c'est la FEB 3535SB et en fait elle se situe en milieu de gamme c'est à dire que tu vas retrouver l'avantage de l'écran pardon de l'écran texte que tu n'auras pas sur la machine juste en dessous et puis par contre donc pareil la buse c'est pas une buse simple c'est une buse avec variateur et autre chose tu auras plus de boissons sur cette machine là que sur celle d'en dessous et un petit peu moins que sur celle d'en dessous parce qu'il y a pas mal de machines dans la gamme de dynamica de Langui et on a vu certains là c'est un autre donc déjà une petite parenthèse sur de Langui, Langui c'est une marque italienne et ces machines là je me souviens tu peux vous dire un autre modèle était fabriqué en Italie c'est le cas de celui-là aussi ? Tout à fait exactement toutes les dynamica sont fabriqués en Italie donc c'est avantages machine italienne marque italienne et résultat en dessous finitions sur les deux Langui sont toujours super bien donc on va découvrir tout ça donc on va faire le tour de la machine ? Ouais si tu veux alors déjà je te parle vite fait des dynamica en fait il y a un design un peu particulier que je trouve vraiment très sympa c'est entre arrondi c'est des courbes plutôt agréables sur ce modèle là tu vas avoir une façade en ABS argent mate donc bien ça ne craint pas les micro rayures ni rien contrairement au reste de la machine malheureusement tu vois c'est le petit hic c'est que bah c'est de l'ABS brillant et bah tu as toujours des risques de courrier je vois j'en ai déjà fait une tu en as déjà fait une en le testant je vois bien j'avoue c'est moi donc donc voilà et puis et puis sinon bah c'est une machine finalement qui est relativement compacte par rapport au contenant oui mais c'est une taille on va dire un peu standard pour cette taille de gamme de la machine alors contenant alors alors contenant on va retrouver 300 grammes de grains quand même ça c'est enfin ça c'est rare sur cette galerie de la machine parce que ça normalement sur cette galerie de la machine on est plus sur du 200 voire 250 là 300 c'est plus qu'une poche de café donc c'est vraiment intéressant exactement donc en fait tu vas retrouver ici donc une trappe au milieu aussi traditionnelle qu'on retrouve chez Delonghi ça c'est la petite molette qui va te permettre pardon qui va te permettre de régler ton moulin d'accord 13 positions donc c'est très bien parce que tu vas pouvoir régler très précisément par rapport à ton goût non mais c'est ce qui est un des points forts chez Delonghi c'est la partie broyeur c'est vraiment c'est ça qui donne le super bon moment de parenthèse et de paramétrage pour vraiment arriver aux armes exactement tout à fait je vois sur le sur le couvercle tu as un petit joint d'étanchéité voilà je vois en l'étanchéité vitre fumée enfin tout le nécessaire pour conserver plus longtemps mais c'est ça sur c'est sur le dynamica c'est le respect du grain c'est vraiment très intéressant ouais tout à fait après sur les autres contenants on va retrouver ici le bac à eau d'accord un lit 8 qui est une très bonne taille pour pour la taille de la machine aussi exactement alors ce qui est sympa c'est que ça se retire vers l'avant de la machine donc en gros tous les contenants sont accessibles soit par l'avant soit sur le dessus donc tu vas pouvoir encastrer entre deux éléments ta machine parce que moi j'aime bien aussi sur les bacs à eau des dynamica c'est que on n'est pas forcément obligé de le retirer entièrement on peut juste verser par un petit trou c'est assez utile et donc j'ai rajouté une cartouche filtrante pour éviter le calcaire en fait on le dit à chaque fois c'est important pour l'entretien de la machine pour la vie de la machine de filtrer l'eau parce que forcément avec le calcaire etc mais aussi pour le résultat en tasse ça va enlever tout ce qui est saleté de l'eau et forcément on aura un meilleur café c'est en filtre bien c'est exactement ensuite sur l'avant tu vas retrouver le bac à marge je laisse l'ouvrir parce que je suis pas devant voilà donc voilà un bac à marge 14 galettes assez classique bon alors avec les 300 et les huit tu m'as dit c'est 14 c'est un peu petit c'est un peu petit mais ça passe quand même on a testé c'est pas non plus hyper gênant voilà chaque fois que je suis en train de faire un truc il est en train de me il te bip en fait parce que bah il va te signaler à chaque fois qu'il y a quelque chose qui est en dysfonctionnement alors là tu as ouvert la machine donc voilà elle te l'indique tu vas retirer l'eau elle va t'indiquer aussi et ça c'est plutôt pas mal voilà donc le panneau de contrôle ici tu as un clavier tactile donc c'est quand même hyper élégant facile pour l'entretien aussi facile pour l'entretien exactement et puis tu vas retrouver un écran et ça tu ne le retrouves pas sur la machine juste en dessous en terme de gamme et c'est vrai que l'écran ça te donne un tout de suite une utilisation beaucoup plus simple intuitive plus agréable parce que ça va t'indiquer exactement quoi faire à quel moment tout expliqué par texte l'entretien est d'une facilité déconcertante parce que souvent sur les sur les machines il n'y a pas d'écran tu as la notice à côté tu es en train d'interpréter ce qu'il y a les différents boutons voilà c'est ça il faut tu es deux fois cinq minutes sur tel bouton plus l'autre c'est un peu plus compliqué alors que là voilà c'est assez simple d'utilisation tu vas retrouver donc sur le pavé des boissons en accès en touche d'accès direct donc l'expresso l'expresso allongé ici tu vas avoir le café long alors attention parce que le café long ça va être une percolation un peu particulière c'est à dire que ce sera de l'eau qui sera injectée par à coup et en fait c'est une pression un peu plus basse que sur l'expresso traditionnel donc ça vraiment c'est un vrai café un vrai café presque filtre alors on n'est pas sur du café filtre mais on n'en est pas loin et c'est vrai que c'est une autre boisson voilà ce n'est pas un café dans lequel tu sais pas un expresso dans lequel tu as rajouté de l'eau parce que souvent sur ce type de machine qui disent qu'ils font un café long c'est qu'ils sont en train de faire un espresso et ils sont en train de rajouter de l'eau et ça appuie sur le café et ça fait un café long qui n'est pas très bon en fait finalement qui ressort des côtés un peu amers du café que tu ne retrouveras pas sur cette boisson et alors autre particularité que tu ne retrouves pas sur la machine en dessous de la gamme en dessous c'est le dopio plus et ça c'est une fonction vraiment qui est propre à de l'ongui c'est à dire que ça va être un double shot de café donc tu vas avoir deux doses de café en une seule tasse bon ça c'est pour les affinotions non mais c'est vraiment ça donne plus d'arômes ça donne plus de puissons ah ouais c'est juste magique moi j'adore pour te donner un petit coup de matin c'est sympa exactement autre chose alors donc tu as quatre boissons tous d'accès direct alors cinq parce que tu as aussi un bouton d'eau chaude pour le thé tisane que tu vas faire par la buse ici et ici tu vas retrouver donc d'autres boissons en touche d'accès direct mais déjà le vapeur est énorme voilà ensuite l'expresso allongé, le ristretto et ensuite deux expresso, deux machins etc ok voilà je vais remettre sur la vapeur parce que je vais m'en servir après alors je ne vois pas de grand chose de manière ah tiens c'est le petit problème de cet écran si on n'est pas en face mais bon on n'est pas censé utiliser la machine de côté voilà il y a très peu de gens qui utilisent la machine de dos bon ça peut arriver mais il y a le my menu alors c'est comme le my menu alors voilà ça c'est un truc qui est vraiment chouette et que tu retrouves aussi à partir de cette machine là dans la gamme dynamica c'est à dire que là tu vois toutes les boissons sont paramétrables de façon classique l'expresso etc et ensuite tu peux appuyer sur my menu et tu vas retrouver toutes ces boissons que tu pourras paramétrer une seconde fois ah d'accord donc je peux faire un espresso pour moi et un espresso pour ma table exactement tout à fait tu vois tout simplement donc ça c'est quand même plutôt pas mal d'avoir deux programmations différentes pour la même boisson quand tu as des invités ou quand c'est bon c'est ça que ça est-ce qu'on pourra en faire ? ouais je sens que t'as soif allez on va partir sur des espressos donc c'est parti je vais lancer deux tasses alors la particularité des deux longuis c'est qu'ils vont permettre de faire deux espressos en une seule percolation tu vois là le moulin est en train de broyer deux doses de café et donc mes deux espressos vont être simultanément dans les tasses en fait au même moulin ce qui se passe quand on demande deux espressos sur d'autres mâles parce qu'il n'y a que deux longuis les gens qui font ça c'est d'avoir un... ça va broyer deux fois et ça va interpeller deux fois ça va faire deux demi-cafés et du coup là d'avoir tout en une seule fois c'est un peu plus rapide c'est un peu plus long sur le broyage mais c'est plus rapide sur la zone exactement alors tu gagnes pas spécialement en qualité faut quand même rassurer les gens mais effectivement tu gagnes en temps principalement en temps donc voilà là on a deux espressos donc moi j'ai réglé... parce que tu peux faire pas mal de réglages sur cette machine tu peux régler l'intensité du café donc là j'ai mis au maximum tu peux régler la longueur en tasse exactement tu as un bouton ici pour le régler tu peux régler la longueur en tasse et tu peux régler aussi la température donc là j'ai mis sur une température basse t'as 3 de 4 températures donc voilà on a les jolis espressos on a une couche de... la crema elle est jolie et alors je ne te parle même pas de la crema sur le dopio plus c'est juste une tuerie on a un odeur... un attaque parfait un angle de bouche il est à une super bonne température donc ça c'est un paramétrage de température c'est ce que moi j'aime bien vraiment sur les machines parce que les machines ont tendance à sortir un espace un peu trop chaud pour mon goût donc ça c'est excellent ça arrive autant en temps donc on a une super boisson mais de toute façon on est rarement déçu avec une de long vie il faut quand même être objectif elle est vraiment top et puis je voulais te faire aussi découvrir la boisson lactée d'accord en switch ? ouais je veux bien s'il te plait on va voir un peu comment fonctionne la dose alors donc c'est assez simple tu vas donc retrouver dans les autres menus donc la vapeur je vais dire ok pour la vapeur je vais plonger directement t'empêcher en fait j'ai deux positions j'ai soit les chauds qui ne ferait que chauffer mon lait soit cappuccino donc là j'ai descendu en mode cappuccino et donc en fait la machine va automatiquement transformer le lait en mousse je vais absolument rien faire pour montrer un peu ce qui est possible de faire sans effort parce que là ce que c'est en train de faire c'est qu'il y a un petit entrée d'air et c'est en train de prendre de l'air en même temps que la vapeur pour l'inverter voilà alors de temps en temps il y a des résultats avec des variateurs comme ça qui ne sont pas pas top on va voir ce que tu arrives à faire à rien faire voilà exactement par contre c'est pas non plus attendre à des miracles ça reste un variateur c'est pas une bucciaculchinator et puis c'est pas non plus une carafone top donc c'est plus pour des gens cette machine tu me dis que c'est plus pour des gens qui sont plus café et qui ont envie d'un boisson lactée de temps en temps tels le week-end par exemple des cappuccino etc voilà donc j'ai fait une petite mousse donc j'ai arrêté en fait avec mon cuisson minox je peux jauger la température j'ai arrêté quand j'ai trouvé que ça faisait un peu chaud donc voilà donc là il a déjà baissé la température automatiquement parce que souvent ce qui est le problème sur ces machines c'est de passer vapeur, extraction de café etc voilà c'est ça c'est à deux températures qu'on monte la mouselée que ça fait de la vapeur et qu'on sort à un café donc là en fait tu as travaillé ta mousse un petit peu un petit peu oui oui pas non plus énormément je l'impression que c'est plutôt une bonne texture là on va voir ça ok et puis bah tu vois je vais pouvoir faire un café tout de suite dessus sans attendre et ça vraiment c'est assez rare parce que souvent ça baisse la température on s'est en train de faire sans évacuation etc et ça ça a tout géré automatiquement oui oui en fait il y a une... avec l'expérience de Loni c'est quand même une maison d'expérience et avec l'excellence ils ont réussi à peaufiner des choses qui peuvent paraître anodine mais qui te font gagner en qualité et en temps voilà on a l'expression qui est en train de couler et on voit les étages c'est possible il faut quand même être réaliste tu l'avais pas non plus... là on a pas le même résultat qu'on a vu sur les dynamica en carafe parce qu'il faut rappeler qu'on est sur un variateur donc c'est pas le même résultat en place mais t'as quelque chose, t'as une petite couche de mousse t'as pas trop de grosses bulles dessus donc le variateur a fonctionné plutôt bien voilà on va voir au bout et aux textures si c'est... voilà on va voir si c'est testé le peu de mousse qu'il y a c'est un bon texture de toute façon ce que je pense c'est que évidemment là je n'ai rien fait j'ai juste planté la buse dans le bichet avec un petit peu de... de maîtrise de buse il faut maîtriser sa buse bien sûr donc pour conclure sur cette machine c'est... c'est bon hein ? non mais c'est pas bon sur cette machine donc pas entrée de gamme sur la machine dynamica mais le deuxième dans le bichet oui c'est ça avec un... c'est juste au dessus mais il y a beaucoup de changements quand même oui parce que c'est surtout ce qui m'intéresse c'est parce que dynamica on les a vus ensemble le bac à grains c'est vraiment intéressant le bac à eau les contenants sont vraiment sympas le design c'est vraiment sympa mais ce qui est vraiment intéressant sur celui-là pour moi en tout cas c'est le parti écran l'écran et le doppio plus ça donne une facilité d'utilisation et un petit shot de puissance le matin le variateur c'est un plus mais au final si on veut vraiment des boissons lactées il faut partir sur une... sur le dégo au sonateur il faut passer sur la gare mais ça reste une super machine merci beaucoup Anso de m'avoir montré ça je vais prendre mon expression et je vais te dire à la prochaine fois ça marche j'ai bien aimé ta vidéo avec Jérémy moi j'ai bien aimé celle de toi avec Anso ouais moi aussi j'ai bien aimé celle-là mais par contre elle était moins bien d'Israël qu'on avait fait avec Jérémy ouais mais on fait plein de vidéos ouais c'est vrai elles sont toutes bien pour toutes les voir en fait il faut s'abonner mais si t'as aimé le produit quand on vient de le voir bah c'est là ça se passe